Donc ici j'ai représenté la courbe représentative d'une certaine fonction, donc c'est la courbe d'équation y égale f de x. Et il y a un grand problème des mathématiques, un problème très classique sur lequel beaucoup de mathématiciens se sont penchés, c'est comment est-ce qu'on pourrait calculer l'aire de la portion de plan qui est comprise sous la courbe, alors plus précisément comprise sous la courbe et au-dessus de l'axe des abscisses, et puis pour simplifier on peut prendre deux valeurs. Voilà, donc ici une valeur a, donc je vais regarder la droite d'équation x égale a, et puis une valeur b, plus grande que a, et je vais regarder cette droite là, x égale b. Donc ce problème très classique c'est comment est-ce qu'on peut calculer l'aire de cette portion de plan que je assure ici. Alors l'idée très intéressante qui a été suivie ici, c'est en fait de décomposer cette surface là en surface plus petite, et plus précisément ce qu'on va faire c'est décomposer l'intervalle a, b en un certain nombre de parties, alors je vais le diviser en n parties ici. Donc je vais placer un premier point ici x1, un deuxième point x2, un troisième point x3, et ainsi de suite. Alors là je n'ai pas pris, tu remarqueras, des amplitudes d'intervalle identiques, ce n'est pas du tout nécessaire, c'est plus pratique peut-être, mais ce n'est pas nécessaire. Donc voilà, ici je vais mettre x4, et puis ainsi de suite, jusqu'ici celui-là qui sera xn-1, et puis le dernier c'est b qui est égal à xn. Voilà, donc là j'ai vraiment divisé au hasard mon intervalle en n parties égales, et finalement ça revient à décomposer cette r qui est ici en n parties. Alors j'ai une première partie qui est celle-ci, une deuxième qui est ici, une troisième qui est là entre x2 et x3, une autre entre x3 et x4, et puis ainsi de suite jusqu'à la dernière qui est ici entre xn-1 et xn. Et puis ensuite, pour trouver une valeur approchée de mon air, en fait je peux remplacer chaque bande qui est ici par un rectangle. Tu vois ici, si je prends ce rectangle-là, en fait j'aurais pris pas loin de l'air qui est compris sous la courbe, ici. Donc je vais faire comme ça, je vais à chaque fois prendre le rectangle dont la hauteur est le côté droit, ici celui-là. Donc là je vais avoir un autre rectangle, ici un autre rectangle, là encore un. Et puis ici pareil, je prends le côté droit et j'obtiendrai en fait ce rectangle-là. Voilà, donc tu imagines bien que maintenant si je calcule l'air de chacun des rectangles qui est ici, et que je les ajoute, je vais obtenir une valeur approchée de mon air assuré. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que plus je prends des subdivisions fines, donc plus j'augmente le nombre de subdivisions, le nombre n qui est là, plus j'aurai une approximation qui sera meilleure. Alors voilà, l'idée elle est là, et en fait je vais expliciter maintenant un certain nombre de choses, c'est-à-dire que je vais déjà calculer l'air de ce rectangle. Et en fait ici je vais avoir la largeur de ce rectangle, je vais l'appeler delta x1, la largeur du deuxième rectangle, delta x2, et puis ainsi de suite, ça c'est delta x3, ici je vais avoir delta x4, et puis le dernier, c'est delta xn. Et puis ce qui est intéressant à remarquer, c'est que dans le cas de tous mes rectangles, en fait le côté droit, c'est l'image de la borne droite de mon intervalle. Ce que je veux dire, c'est que ici, cette longueur-là, c'est f de x1, f de x1, c'est celle-là, ici ça sera f de x2, et puis ainsi de suite. Donc ici on a f de x3, ça c'est f de x4, et ici c'est f de b, f de xn. Et donc finalement, l'aire de chacun des rectangles ici, je peux l'exprimer comme ça, l'aire du im rectangle, on va dire, c'est f de x i, multiplié par delta x i. Alors je fais une petite parenthèse pour dire qu'on aurait pu aussi choisir de construire des rectangles plutôt à partir du côté gauche, ça donnerait ici par exemple ce rectangle-là, ici celui-là, on aurait une autre approximation, je te laisse continuer à réfléchir là-dessus, donc revenons à nos rectangles, qui sont les rectangles bleus que j'ai ici, ça c'est l'aire du im rectangle, et si je veux additionner les aires de tous mes rectangles, ce que je vais faire finalement, c'est une somme, ça je peux l'écrire comme ça, et c'est la somme qui va de i égale 1, qui me donne mon premier rectangle, jusqu'à i égale n, qui donne le dernier rectangle ici. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que maintenant si on imagine augmenter le nombre n de subdivisions, et bien on va avoir une approximation qui sera meilleure encore de notre r sous la courbe, et en fait si tu imagines faire tendre cette valeur n à l'infini, c'est-à-dire considérer la limite quand n tend vers plus l'infini de cette somme-là, et bien finalement ce qu'on obtient, c'est une somme d'une infinité de petits rectangles qui aura une largeur presque nulle, puisque évidemment quand n tend vers plus l'infini, les amplitudes de mes intervalles ici vont tendre vers zéro, elles vont devenir ce qu'on appelle des quantités infinitésimales, c'est-à-dire infiniment proches de zéro. Et si on fait ça, tu imagines bien qu'on va obtenir en fait l'air de la portion de plan qui est assurée ici. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée fondamentale du calcul intégral. Calcul intégral. Et en fait tu vas voir qu'il y a quelque chose d'assez magique là-dedans, c'est souvent le cas quand on découvre des souterrains, des voies cachées entre des choses qui ont l'air très très différentes. En fait ce calcul d'intégral, qui au fond est un calcul d'air, et bien il va être lié très très fortement au calcul de dérivée, et encore plus fortement à ce qu'on appelle la recherche de primitive. Donc si tu veux, pour être un peu plus précis, ce qu'on sait c'est que si on a une fonction f, on peut en calculer la dérivée, on obtient une fonction f prime, donc ça c'est la dérivation. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est l'inverse, ça tu l'as peut-être déjà fait en regardant des vidéos sur la Khan Academy, ou bien en suivant d'autres cours, et bien ce qu'on peut faire c'est, étant donné une fonction f qu'on considère comme la dérivée d'une fonction, est-ce qu'on peut trouver la fonction dont elle est la dérivée ? Donc c'est-à-dire connaissant f prime, trouver f, ça c'est ce qu'on appelle trouver une primitive, une primitive de la fonction f, et on appelle ça aussi, tu verras pourquoi, une intégration. On intègre la fonction f prime pour en trouver une primitive, et donc ces deux opérations, on peut dire ça sur des fonctions, et bien elles vont être très liées à ce qu'on vient de faire ici, c'est-à-dire à calculer l'air d'une portion de plan comprise sous une courbe, et cette expression-là dont on vient de parler, et bien finalement on va dire que c'est l'intégrale entre a et b, ou de a à b, de la fonction f de x, dx. Et donc ça c'est l'objet principal du calcul intégral, et je répète, tu verras que c'est lié à la recherche des primitives de la fonction f, et il y a des choses qu'on peut remarquer quand même, même par rapport aux notations. Ici on a une somme d'un nombre discret d'éléments, on ajoute en fait les aires de n rectangles, donc c'est un symbole comme ça qui est entrecoupé, ce qui fait penser à quelque chose de discret, et finalement de ce côté-là, ce qu'on a c'est un symbole qui est plus continu, il y a moins de coupures, et il correspond en fait à la somme d'une infinité de rectangles de largeur infinitésimale. Et tu peux remarquer que les amplitudes de mes intervalles ici, de mes largeurs de rectangles, qui étaient delta x i, deviennent des amplitudes infinitésimales, c'est-à-dire qui tendent à zéro. Voilà, donc c'était pour te présenter ce calcul intégral, qui est vraiment quelque chose d'assez fascinant, tant par l'efficacité, son efficacité, et qui fait donc ce lien entre plusieurs choses. Donc en gros, ce qui va se passer dans notre voyage dans le calcul intégral, c'est qu'on va à la fois chercher des primitives de fonction, et puis aussi calculer des aires. Merci. 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 Merci.